Bonjour, je prends un petit moment aujourd'hui pour vous expliquer un peu plus mon approche puis mes services en entreprise. Comme j'offre des services de consultation holistique, c'est peu connu. Alors, j'ai pris le temps de bien écrire tout ça parce que si j'en parle comme ça, je vais en parler pendant des heures. C'est un sujet que j'adore. Alors, j'ai écrit les points essentiels pour partager avec vous, pour vous donner une meilleure idée de c'est quoi du coaching holistique. Donc, si on part de la réalité actuelle, la vitesse à laquelle on innove puis que les changements arrivent maintenant, ça nous dépasse. Même la personne qui est la plus intelligente, c'est impossible de tout accumuler, les connaissances puis de tout savoir. Il y en a de plus en plus, ça va de plus en plus vite puis le monde est de plus en plus imprévisible aussi. Donc, même avec les meilleurs systèmes informatiques de traitement des données, on voit qu'on est dépassé puis il y a un phénomène de sur-spécialisation qui est en train de se produire. Et ça, ça a toutes sortes d'effets secondaires parce qu'on travaille de façon isolée, on ne voit plus l'image globale, la big picture comme on dit. Et puis, on prend des décisions face à ces silos-là qui sont sur-spécialisés puis c'est dans tous les domaines en médecine puis aussi dans les entreprises. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'avec ce monde accéléré là qui est avec nous, il y a un stress important chez les employés puis les employés sont aussi de plus en plus perdus face à l'abondance de toutes les méthodes disponibles. Si on prend juste au niveau de la santé, de l'alimentation, il y a tellement toutes sortes de possibilités. Les gens ne savent plus vraiment quoi faire puis avec le stress du travail, donc c'est juste ajouté. Puis les gens, on perd leur point de repère puis ils essayent de fournir puis de rencontrer toutes les demandes. Donc, moi, mon point de vue, c'est que ça va être essentiel pour les entreprises de vraiment prendre à cœur le bien-être de leurs employés et de prendre la responsabilité de donner tous les outils possibles pour le bien-être de leurs employés parce que si les employés sont stressés, ils ne sont pas en cohérence. S'ils ne sont pas en cohérence, ils ne vont pas prendre des bonnes décisions. Donc, il y a un effet d'entraînement qui se passe là. Donc, si on perpétue notre course folle comme on le fait présentement, ça va mener seulement à l'épuisement de nos ressources, dont celle la plus importante, les personnes de notre organisation. Puis, avec l'épuisement des ressources vient la perte du succès de l'entreprise. Donc, pour qu'une compagnie aille bien, il faut que ses employés aillent bien. On ne peut pas continuer d'extraire le mieux des gens, débalancer quand ça ne va plus puis penser qu'on va réussir pour toujours. Donc, pour qu'une compagnie se porte bien, c'est important que chaque personne, chaque partenaire, chaque composante de l'organisation aille bien. C'est comme le maillon le plus faible. On ne peut pas éventuellement continuer de compenser pour tous les maillons faibles. Donc, de vraiment aider les employés à comprendre c'est quoi le bien-être puis à être outillés, équipés pour prendre les meilleures décisions pour eux, pour prendre soin d'eux, ça va leur permettre de se présenter au travail avec le meilleur d'eux-mêmes puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, si on continue de perpétuer ce stress-là au travail, ce qui va arriver, c'est éventuellement une diminution de performance, vous le voyez peut-être déjà, l'absentéisme, le taux de roulement, la qualité des prises de décisions va diminuer, la création de systèmes cohérents est de plus en plus difficile parce que les gens ne sont pas en cohérence. Il y a une augmentation des erreurs, des accidents, aussi les plaintes au niveau des clients. Donc, on peut voir plusieurs indicateurs qu'une organisation perd, devient dysfonctionnelle. L'ambiance de travail, aussi, n'est pas la même. Quand on voit les études actuelles, là, on est en 2020 présentement, là, qu'il y a plus d'employés qui aimeraient changer d'emploi, quitter leur emploi, qu'il y en a qui veulent rester, ça nous donne une bonne indication, là, que nos organisations se sont perdues dans ce besoin de performance-là, puis de course, là, vers le succès et les profits à tout prix. Puis, l'augmentation des heures de travail, dans le fond, ça diminue la qualité de la vie, puis éventuellement la performance. Ça fait que là, les employés travaillent de plus en plus pour essayer de compenser puis rencontrer toutes ces demandes-là, mais ça a un effet pervers plus qu'aider, puis les entreprises qui vont mettre toutes sortes de choses en place pour encourager les employés à passer plus de temps au travail, là, comme des salles de jeux, la nourriture, les services de coiffeurs et toutes ces choses-là, dans le fond, ça a un effet contre-productif parce que, en tant qu'humain, on a tous besoin de notre temps de repos, puis si on veut être capable d'amener le meilleur de soi-même, bien, il faut être capable d'équilibrer les temps d'action et les temps de repos. Donc, ça, c'est essentiel à comprendre. Les gens, comme je mentionnais, bon, bien, ils sont perdus, puis ils ne savent plus quoi faire pour bien aller parce qu'il y a trop de méthodes. Puis, en fait, c'est tellement simple, le bien-être, là, c'est d'être capable de passer par-dessus le marketing, puis de revenir aux éléments de base que, intuitivement, on connaît, on le sait, hein. Par exemple, on le sait que manger ses légumes, des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. On n'a pas besoin d'une dissertation puis d'un PhD pour savoir ça, là, alors que de manger des biscuits puis des Cracker Jacks puis toutes sortes d'affaires en boîte, on le sait. Mais on est tellement étourdi qu'on s'éloigne de ça, puis on tend à utiliser ces choses-là qui goûtent bonnes pour compenser, comme Comfort Food, puis là, c'est un cercle vicieux à nouveau. Donc, d'être capable de fournir des bonnes ressources à ses employés pour leur permettre de prendre leur mieux-être, leur santé en main, c'est la meilleure chose qu'une organisation peut faire pour son bien-être à elle, pour sa performance à elle. Si on veut créer des gens et des équipes autonomes, eh bien, il faut que le système fonctionne bien. Donc, pour que le système fonctionne bien, ça prend des gens équilibrés, pas des gens malades, stressés. Donc, l'enseignement de l'équilibre, pour moi, c'est la clé des organisations de demain. Quand on regarde présentement l'augmentation des taux de maladies et l'état de la santé actuel, particulièrement au Canada et aux États-Unis, c'est déplorable. On voit que le chemin qu'on est en train de suivre, c'est définitivement pas le bon. Quand on pense qu'un enfant sur trois va avoir le diabète, un sur quatre, le cancer, là, on parle pas des maladies du cœur et de toutes les autres conditions auto-immunes. Donc, on voit qu'on a une trajectoire, là, où on fait pas les bons choix, puis où on s'en va pas à la bonne place. Non seulement ça coûte une fortune pour le système de santé, mais ça coûte aussi une fortune aux organisations en termes d'assurance de santé, mais aussi de performance, de qualité d'environnement de travail, même pour ceux-là qui décident de partir une entreprise, puis qui est un gestionnaire qui a des employés, de réaliser ça, que si on aide les gens à prendre soin d'eux, bien qu'en retour, leur énergie améliorée va vraiment servir à l'entreprise. C'est déjà énorme pour son entreprise. Donc, l'enseignement de l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bien, c'est augmenter sa présence, sa conscience, sa cohérence et son énergie. Donc, ça passe par toutes sortes de méthodes de gestion d'énergie. Évidemment, au niveau de la présence de la conscience, on parle de techniques de méditation, de relaxation, au niveau de la cohérence, la cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez aller consulter mon site pour la liste des nombreux cours que j'ai, soit pour les entreprises ou aussi pour les individus. J'offre des cours en entreprise, évidemment. Puis, je fais aussi des interventions sur des projets en difficulté, par exemple, ou avec des équipes de travail où il y a des conflits importants. Donc, je vais faire de la gestion de conflits, les projets en difficulté. Je vais évaluer la situation, à savoir, bon, est-ce que c'est au niveau des techniques, des ressources, ou si c'est vraiment une dysfonction de l'équipe. Puis, à travers mes interventions et mes interactions avec les gens de l'équipe, je partage ces différents enseignements-là qui permettent, là, des prises de conscience, d'augmenter sa présence et vraiment, là, d'aller chercher une meilleure énergie pour son équipe. Donc, d'investir aujourd'hui dans vos employés, des bénéfices immédiats, mais aussi des bénéfices futurs. Dans les bénéfices immédiats, le premier qu'on voit, c'est l'amélioration de l'ambiance de travail. Donc, ce qui mène à une augmentation du taux de présence. Et aussi, bon, les gens qui sont au travail, mais qui ne sont pas vraiment au travail, ça aussi, ça diminue parce que les gens sont engagés. L'ambiance est bonne, ils sont heureux de contribuer. On voit aussi une diminution du taux de roulement. Donc, ça, c'est des indicateurs importants. Et si vous faites des études de satisfaction, vous allez définitivement avoir la satisfaction au travail augmenté. Parce que si chaque personne devient plus cohérente, bien, la cohésion d'équipe aussi va s'améliorer. Donc, d'investir aujourd'hui a des bénéfices immédiats, mais aussi des bénéfices futurs pour les générations futures. Parce que pour les grosses entreprises, là, qui avaient des visées, là, de longévité, là, si on n'investit pas dans les gens aujourd'hui, la trajectoire actuelle est pas des plus promoteuses. Donc, de vraiment prendre le temps d'offrir des programmes de mieux-être différents. Parce que si on offre ce qu'on a toujours offert, bien, on va continuer d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Puis, on voit que c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'autres choses. Le monde est en changement de façon beaucoup plus radicale qu'avant, de façon beaucoup plus rapide qu'avant. Donc, tous les outils, là, de gestion de stress, de conscience, d'être capable de s'autoréguler vont faire une différence énorme jusqu'à la qualité, là, des décisions et des actions qui vont être prises dans votre entreprise. Donc, j'espère que ça vous donne une meilleure vue, là, de ce que j'offre en termes de consultation holistique. C'est d'abord d'offrir des programmes de mieux-être conçus pour votre entreprise, pour la réalité de votre entreprise. Puis, on peut commencer par deux, trois sujets, voir la réaction, adapter le contenu. Puis, je fais aussi des suivis en individuel, du coaching un à un, surtout avec vos exécutifs et vos contributeurs clés dans l'entreprise. Si on aide une personne à transformer son énergie, sa cohérence, ça a un effet comme une goutte d'eau, là, dans un verre, là, ça a des effets, là, qui se perpétuent, là. Donc, quand on travaille avec les gens qui ont des bonnes équipes ou qui ont des impacts majeurs sur les équipes, on multiplie les bénéfices de l'intervention. Donc, j'espère qu'à nouveau, ça vous donne une meilleure idée de mes services. Et comme j'ai mentionné, je peux faire de la gestion de projet, de la gestion du changement et insérer ces nouvelles connaissances-là à travers mes implications avec vos équipes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver plus d'informations aussi sur mon site. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...